Avant de développer ces titres, je vous l'avais annoncé hier, le mois de janvier est perçu comme un mois financièrement difficile. Dans un langage familier en Côte d'Ivoire, on emploie le terme janvieuse pour parler de cette fièvre de difficulté financière qui gagne plusieurs en janvier. Le mot est absent du dictionnaire, mais ses effets sont bien réels. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? Nadia Hidja et Tanguy Konon ont entendu leur micro à désespère. Les 15 premiers jours du mois de janvier ne sont pas encore écoulés, que pour certains, les ressources financières s'amenuisent. Ce phénomène, communément appelé la janvieuse par les Ivoiriens, entendait maladie liée aux difficultés financières, d'après les fêtes, se fait déjà sentir. Aller à sa main, après la fête c'est la défaite, aller à la part la janvier, la jeune on va pas. On travaille aussi là c'est lent, donc c'est tout. En tout cas le mois est difficile, le mois de janvier est très 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 difficile. En tout cas moi personnellement je m'en sens pas. Après les fêtes, on trouve que le mois c'est le mois le plus difficile de l'année, parce qu'après l'activité et puis la fin d'année, on trouve que le mois qui suit est vraiment difficile. Mais comment arrive-t-on à cette situation ? Pour certains, tout est une question d'organisation. Moi je pense pas que ce soit vraiment un mois compliqué, parce qu'il y a d'autres mois aussi au cours de l'année qui comportent 31 jours. Mais sauf que peut-être nous les Ivoiriens, on ne budgétise rien et puis voilà, on se dit qu'on a tout claqué dans les fêtes, donc effectivement ça va impacter notre mois de janvier. Moi je pense que c'est une question d'organisation. C'est que par rapport au salaire, tu sais combien tu touches par mois. Donc même le mois de décembre, tu t'organises. Tu sais qu'après les fêtes, tu dois aller au travail, les enfants doivent manger, il y a des factures à payer et tout. Donc par rapport à ça, tu t'organises en fonction de ça. Si les difficultés financières de ce mois se font sentir, du côté de ces commerçants, la différence entre janvier et les autres mois de l'année est pour l'instant peu perceptible. Vous-même, vous voyez, ça ne va pas du tout. Le mois de janvier, en tout cas, c'est très, 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 très dur. Il y a des fois, ça reste et puis on fait avec. On mange à la maison. Ou il y a des fois aussi, aujourd'hui par exemple, tout est fini. Voilà, on est dans le mois de janvier, mais vraiment, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Ça fait trois jours que Dieu fait grâce. En tout cas, la nôture ne reste pas, ça finit. Mais les mois sont toujours durs. Dieu fait toujours grâce et puis on avance. C'est quel mois qui a été facile ? On arrive à travailler, je veux dire. Je ne suis pas fonctionnaire. Je suis artiste. Il y a des gens, ils n'ont pas fêté juste pour pouvoir avoir un tatouage. Ce n'est pas pareil comme les autres. Je ne sens même pas au même titre que les autres. Cet économiste est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé « Je fête sans me ruiner, il y a une vie après la fête ». Pour lui, faire la fête est un besoin naturel qu'il faut assouvir en prenant des dispositions préalables. Un individu, c'est un animal social. Il a besoin, à un moment donné, de se décompresser à la fin de l'année. Il y a toutes sortes de fêtes. Mais en fait, selon ses moyens. Si vous voulez que votre mois de janvier soit un mois serein, ce qui ne vous crée pas beaucoup de soucis après la fête, il faut donc programmer, budgétiser et suivre le budget qu'on a développé. En dehors des fêtes de fin d'année, les spécialistes invitent à inclure dans les habitudes la budgétisation des ressources afin de construire son avenir. Sous-titrage ST' 501